14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard. Dans cette affaire, il y a des zones d'ombre qui restent 30 ans plus tard encore, des énigmes. Bonjour, rendre volontairement malade son enfant pour qu'il suscite la compassion, avoir la satisfaction de le voir soigné et hospitalisé, empoisonner son enfant au risque de mettre sa vie en danger, cette pathologie dans l'encyclopédie médicale porte un nom, le syndrome de Munchausen par procuration-notion, qui existe également sur le plan pénal. En 1990, les policiers et un juge d'instruction ont été confrontés à la première affaire du genre en France, l'affaire Liliane Cascaz, soupçonnée d'avoir régulièrement injecté de l'insuline à sa fille de 9 ans, au point de la plonger dans un état critique. C'est cette histoire aux portes de la névrose et du fantasme que je vais vous raconter aujourd'hui. Une enquête policière et médicale, mais aussi à l'époque une course contre la montre pour savoir qui se cache vraiment derrière les malaises à répétition de la petite fille. Est-ce réellement la mère ? Ou aurait-elle été désignée à tort ? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de l'affaire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Liliane Cascaz, une mère de famille et aide-soignante qui n'a jamais fait parler d'elle. A la fin de l'été 1990, elle va toutefois attirer l'attention des autorités judiciaires pour une forme inédite d'empoisonnement. Le 28 juillet 1990, une petite fille de 9 ans est transférée à l'hôpital Necker, enfant malade, à Paris. La jeune patiente souffre depuis plusieurs semaines de troubles graves et inexpliqués. Du 22 juin au 8 juillet, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Vissambourg, en Alsace, la petite ville où s'est installée depuis deux ans sa mère, Liliane, ainsi que son beau-père Aitam Cascaz, un médecin d'origine syrienne. Un couple qui est apparu désemparé face à la situation. La petite fille est victime d'hyperthermie et de vomissement. Elle a été ensuite admise à l'hôpital Haute-Pierre, à Strasbourg, où les médecins ont diagnostiqué une hypoglycémie totalement anarchique, pouvant survenir tout aussi bien à jeun qu'après les repas. Un excès d'insuline est détecté. L'enfant pourrait souffrir d'une tumeur au pancréas. L'hypoglycémie se poursuit à l'arrivée, à Necker, le 8 août. La petite fille subit donc une ablation partielle du pancréas. L'organe est sain. Les chirurgiens ne notent aucune tumeur ni anomalie. La patiente ne présente d'ailleurs plus aucun trouble. Elle est guérie. Il est prévu qu'elle quitte l'établissement le 14 août. Mais sa mère, Liliane, insiste pour que le séjour soit prolongé de quelques jours. 11 août. Trois jours après l'opération, alors que Liliane et Haïtam Kaskaz sont à son chevet. Nouvelle crise d'hypoglycémie de la fillette. Dans la nuit du 16 au 17 août, une série de malaises. Le 19 août, l'enfant connaît une grave crise. Son taux d'hyperinsuline est 100 fois supérieur à la normale. Le 25 août, dans l'après-midi, le taux constaté a failli être mortel. Le professeur Jean-Marie Saudubré, chef du département pédiatrie à l'hôpital Necker, commence à se poser des questions. Il s'interroge sur ce cas clinique qui échappe à tout raisonnement médical. Il a des doutes sur les parents. Ils étaient partisans d'une opération en urgence. Il a été surpris par cet empressement. Il note qu'à l'hôpital, la jeune malade n'est jamais seule. Sa mère ne la quitte pas. Et il note également qu'à chaque fois que les visites de Liliane Kaskaz et de son mari cessent, l'enfant ne fait mystérieusement plus de crise. Le professeur Saudubré est le premier à mener l'enquête. Il donne pour consigne au personnel de surveiller particulièrement la petite patiente, placée dans une chambre vitrée, contiguë au poste de soins. Le 28 août, aux alentours de 15 heures, une infirmière aperçoit Liliane Kaskaz sortir des papiers de son sac et les confie à sa jeune sœur, âgée de 16 ans, présente ce jour-là, pour les jeter dans une poubelle. L'infirmière se rend alors dans la chambre et contrôle discrètement le contenu de cette corbeille. Elle y aperçoit un emballage de seringues et d'aiguilles. Le professeur Saudubré convoque les parents, séparément puis ensemble, pour leur faire part de ses doutes et interrogations. Il ne montre aucune réaction particulière. Le médecin se souviendra d'une conversation qu'il qualifie lui-même de psychédélique. J'étais face à des gens qui ne niaient rien et qui n'avouaient rien. Le 3 septembre 1990, Jean-Marie Saudubré prévient le parquet de Paris qu'une petite fille hospitalisée à Necker est victime d'empoisonnement à répétition. Et voilà donc la justice alertée dans cette histoire. On va voir évidemment la suite qui va être donnée à cette enquête par le juge d'instruction qui est alors désigné. Et ce que répondront surtout les principaux intéressés aux policiers et aux juges. Pour l'instant, on est au tout début de ces investigations. Et on va essayer d'y voir plus clair avec notre premier invité aujourd'hui de l'heure du crime, Maître Jean-Alex Buchinger. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de RTL de l'heure du crime. Vous étiez à l'époque l'avocat, vous allez l'être d'ailleurs dans cette histoire qui nous fait commencer, l'avocat de Haïtam Kaskaz, le mari de Liliane Kaskaz. En quelques mots, Maître Buchinger, qui est ce couple, les Kaskaz ? Ils se sont rencontrés il y a quelques années et puis il y a cette petite fille qui... Mais tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Haïtam Kaskaz est originaire de Syrie. Il a fait ses études de médecine en Égypte. Il est arrivé en France. Il a intégré un hôpital. Il a fait la connaissance d'une aide-soignante. Liliane, donc son épouse, ils se sont mariés. Liliane avait une petite fille d'une précédente union. Elle avait divorcé quasiment après la naissance de la petite fille. Oui, tout à fait. Et donc Haïtam Kaskaz a considéré la petite fille de son épouse comme sa propre fille. Il l'aimait comme sa propre fille. Il l'aimait comme sa propre fille. Il n'y avait pas de soucis. Ce n'est pas un couple qui s'est fait remarquer. Ils appartiennent tous les deux au milieu médical. Elle est aide-soignante et lui est médecin. Oui, lui est médecin. Il a multiplié les diplômes, les certificats depuis qu'il est arrivé en France. Et elle était aide-soignante dans le cadre d'un hôpital militaire. Haïtam Kaskaz, vous l'avez dit d'ailleurs, lui il dit, moi j'aime beaucoup cette petite fille et j'aime beaucoup Liliane. C'est un couple, il est bien Haïtam Kaskaz, il n'y a pas de trouble. Je veux dire par là que cette petite fille qui se retrouve au centre de cette terrifiante histoire, elle n'est pas un enjeu. Aucunement, aucunement. C'est un couple qui vivait heureux avec cette petite fille. Cette petite fille s'était attachée à Haïtam Kaskaz. Lui travaillait en région parisienne, à l'hôpital des gardiens de la paix notamment. Et il rentrait pour le week-end, donc il était absent durant la semaine. Et lorsqu'il venait, effectivement un couple qui s'entendait parfaitement bien. Elle était un peu autoritaire comme il l'a dit. Lui était plus réservé. Mais dans l'ensemble, tout se passait pour le mieux. Alors c'est plutôt Liliane qui tient les affaires du ménage. Même là, lors des hospitalisations de la petite fille, ils sont là tous les deux. Haïtam, il fait le nécessaire pour être aussi également à ses côtés. Alors il est présent parce qu'effectivement, on découvre une pathologie grave. Un diabète chez un jeune enfant. C'est très inquiétant, très préoccupant. Et c'est très rare, non ? C'est pas aussi rare qu'on le croit. Mais malheureusement, quand un tel diabète se déclare, il est insuliné-dépendant. Et c'est extrêmement lourd comme pathologie. Donc il était aux côtés de son épouse. Il découvre cette situation difficile. Et en bon mari, lorsqu'il est présent dans la région de la France, où vivait le couple, il est à ses côtés, aux côtés de l'enfant. Très bien. Donc on le retrouve effectivement, ce qui fait dire au professeur Saudubré, qu'ils étaient là très souvent tous les deux. Et qu'ils venaient assister cette petite fille malade. Mais on le saurait à moins. Ils agissent comme de bons parents. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Mais totalement. Et lui, étant médecin, il était parfaitement normal qu'il assiste son épouse lors des rendez-vous dans les hôpitaux. Alors, notre deuxième invité aujourd'hui dans l'ordre du crime, c'est Maître Pierre-Olivier Sûr. Bonjour Maître Sûr. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci vous aussi d'être présent aujourd'hui dans cette heure du crime et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous avez été, vous, à l'époque, l'avocat de Liliane Cascasse. Je suppose que c'est une affaire qui vous a marquée, mais on va y revenir là-dessus. Parce qu'elle a marqué beaucoup d'avocats qui l'ont traité et beaucoup de témoins qui ont pu approcher cette histoire exceptionnelle. Vous vous souvenez de votre rencontre avec votre cliente ? Quel souvenir avez-vous de Liliane Cascasse ? C'est un des plus grands souvenirs de ma vie professionnelle. Je suis face à une jeune femme, blonde, menue, aide-soignante de son état, qui pleure, qui pleure la maladie de sa fille. Et qui pleure aussi l'incompréhension de la justice à son égard. Et à mesure que je l'accompagne, je rentre dans la logique psychiatrique de cet acte criminel qui lui est reproché. Alors, effectivement, c'est une histoire qui est prenante et on le sent d'entrée. Qu'est-ce qu'il dit, le professeur Saudubré, avec cette histoire de pancréas ? On n'aura jamais bien compris cette histoire. On ne fait pas plus grave que le cancer du pancréas. On l'opère du pancréas et on lui retire. Et on s'aperçoit que le bout de pancréas qu'on a retiré est parfaitement. Alors, le professeur Saudubré convoque la maman de Caroline et lui dit « Mais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Il n'y a pas scientifiquement d'autre hypothèse que celle d'un empoisonnement, d'une arrivée exogène d'insuline. Et si ce n'est pas le personnel soignant, c'est forcément vous. D'ailleurs, vous avez été prise en flagrant délit, madame, de farfouiller dans la poubelle. Vous avez toujours dans votre sac des multitudes de médicaments. Donc, à partir de ce jour, vous ne pouvez plus voir votre fille. Effectivement, ensuite, elle va guérir. Alors, les accusations du professeur Saudubré, évidemment, on l'entend bien, elles sont très graves, vous venez de les rappeler. Quelle relation a-t-elle avec sa fille Liliane Cascaz ? Elle a une relation fusionnelle et qui, au premier abord, est absolument magnifique et dénuée de tout ce qu'on pourrait imaginer qu'on lui aura reproché plus tard. Elle est proche d'elle, elle s'occupe d'elle, elle la soigne et elle lui apporte tout ce que l'amour maternel peut apporter une petite fille d'une dizaine d'années à l'époque. Une petite fille qui va être isolée de sa mère et de son beau-père et dès lors retrouver une santé normale. La justice va explorer les méandres du couple Cascaz, essayer de savoir qui aurait empoisonné la petite fille et surtout, pourquoi ? Après le 28 août et une dernière crise grave due à un apport massif d'insuline, la petite fille est éloignée de sa mère et de son beau-père et placée dans une maison d'enfants. Le professeur Saudubré a averti avant cela Liliane Cascaz. « J'ai la preuve, madame, que les crises de votre fille viennent de quelqu'un qui lui injecte de l'insuline. Cela ne peut pas venir d'un membre de mon personnel. Désormais, toute visite est interdite à votre fille. » L'enfant va être ensuite confié à son père biologique et elle ne va plus montrer de problèmes de santé particuliers et va pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Le juge parisien Frédéric Nguyen est chargé du dossier. Il fait examiner tous les prélèvements effectués sur la petite malade avant et pendant son hospitalisation à Necker. Les analyses révèlent la présence de glibin-clamide, une substance qui n'existe pas naturellement dans le sang et qui apporte de l'insuline. En revanche, elle est présente dans plusieurs médicaments, dont le daonyl. Les perquisitions lancées dans la maison du couple Cascaz à Vissambourg permettent de trouver deux plaquettes de daonyl entamées. Il apparaît qu'entre le 9 juillet et le 14 août 1990, Liliane a acheté pas moins de 420 comprimés de médicaments contenant du glibin-clamide. Elle a utilisé pour cela des ordonnances détournées par son époux dans divers établissements hospitaliers où il a travaillé. Trois jours avant la première hypoglycémie grave, une boîte de vin comprimé a été achetée à la pharmacie Lapé à Vissambourg avec une fausse ordonnance délivrée par un certain docteur Finji. L'ancien mari de Liliane et père de la fillette racontent que son ex-femme amassait les médicaments. C'était une pharmacie ambulante, dit-il aux enquêteurs. Le couple Cascaz livre des explications confuses, contrastées, opaques sur les achats de médicaments. Liliane indique utiliser ses comprimés pour soigner des éruptions cutanées. Aytam indique envoyer du daonyl et de l'insuline à son père qui se trouve en Syrie. En fin de garde à vue, Liliane admet que sa fille a absorbé accidentellement 6 comprimés. Autant d'explications qui ne parviennent pas à convaincre les enquêteurs. Le 12 octobre 90, le juge Nguyen met un examen Liliane Cascaz pour empoisement. Elle va passer trois semaines en détention préventive. Puis un an de mars 91 à mars 92 pour avoir violé son contrôle judiciaire lui interdisant de voir sa fille. Aytam ne sera poursuivi que bien plus tard pour complicité d'empoisonnement sous soupçonné d'avoir procuré des ordonnances. Le couple nie avoir voulu faire du mal à l'enfant. Fait qui ajoute au trouble. L'enquête indique que la petite fille a en fait présenté de nombreuses maladies difficilement explicables. Dès sa plus jeune enfance, les psychiatres qui examinent la mère ont du mal à la cerner. Elle paraît souffrir d'une névrose découverte une quinzaine d'années auparavant par un piédiatre. Le syndrome de Munchausen par procuration. Une forme particulière de sévice sur un enfant. Créer une maladie pour attirer l'attention permanente des médecins. Susciter leur compassion. Dans le cas de Liliane, établir un lien de dépendance avec sa fille. La rendre malade pour la sauver. Et on va voir quelles suites judiciaires seront données à ces mises en examen qui s'appuient sur des éléments précis. Avec notamment cette incroyable quantité de médicaments qui est retrouvée chez le couple Cascase. Maître Jean-Alex Buchanger, vous étiez et vous êtes l'avocat de Haïtam Cascase. Ce syndrome de Munchausen par procuration qui arrive comme ça, qui déboule dans les annales judiciaires, ça vous êtes avocat, vous ne l'avez jamais vu. Là vous allez avancer sur un terrain médical, médico-judiciaire totalement vierge. On est dans les années 90 et effectivement, personne ne connaissait ce syndrome de Munchausen par procuration. On l'avait évoqué aux Etats-Unis quelques années au préalable, mais jamais devant un juge d'instruction, devant un tribunal, une cour d'assises, on avait entendu parler de cela. Et Haïtam Cascase, qui avait beau être médecin, pas plus que n'importe quel autre médecin, n'avait jamais entendu parler de ce syndrome. une mère qui aime son enfant, qui a une relation fusionnelle avec son enfant, et qui peut lui administrer des substances toxiques dans le but de créer une énigme médicale, c'était du jamais vu en France. Parce que là on est aux portes de la psychiatrie, ou peut-être même en pleine psychiatrie. On est, si vous voulez, en pleine psychiatrie, en pleine diabétologie, car ça touche à la diabétologie, le fait d'administrer de l'insuline ou des médicaments de cet ordre-là, et on est dans l'arène judiciaire, parce qu'effectivement, ce syndrome de Munchausen par procuration est devenu, à partir de cette affaire, la source de procédures pénales extrêmement difficiles et douloureuses. Et qui vont se multiplier. Absolument par la suite. On va voir par la suite. En France, comme à l'étranger, ce syndrome de Munchausen par procuration, même si le nom est un peu barbare et compliqué, ce sont des procédures qui vont arriver devant les tribunaux de manière relativement fréquente. Maître Pierre-Olivier Suhr, notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, vous, l'avocat de Liliane Cascase. Tout simplement, il y a tous ces médicaments qui sont découverts chez le couple, j'en ai parlé. Qu'est-ce qui lui est reproché à Liliane Cascase ? Il lui est reproché par amour et par trop d'amour d'avoir voulu tellement garder sa fille près d'elle qu'à mesure qu'elle grandissait et afin d'éviter son émancipation petit à petit, elle l'a, au même rythme inverse, petit à petit empoisonnée. Et qu'est-ce qu'elle vous répond, votre cliente Liliane Cascase, sur l'empoisonnement dont on l'accuse, déjà ? Ma cliente me répond qu'elle aime sa fille, me répond qu'elle a toujours manifesté un amour inconditionnel de sa fille, que la preuve, c'est qu'on ne peut pas mieux soigner sa fille que la façon dont elle l'a soignée. Et elle me répond que cet amour est tellement réciproque. D'ailleurs, on en a la preuve, et si vous le voulez bien, je vous la raconte lors d'une audience à la chambre de l'instruction. Eh bien, allez-y, racontez-nous cette audience à la chambre de l'instruction, maître. On est dans une famille très, très catholique et très, très pratiquante. Il se trouve que l'audience de la chambre de l'instruction intervient à un vendredi saint. Vous savez, le vendredi qui précède le dimanche de Pâques. Le vendredi où, pour les catholiques, c'est le souvenir de la mort du Christ en croix. Si je vous dis tout ça, c'est que c'est ce jour-là, à cette audience du matin, ce vendredi-là, que se joue la demande de mise en liberté de Liliane. Et le moment où Liliane arrive dans le box, elle me tend un kleenex. Et ce kleenex, vous voyez, on est à la radio, évidemment, je ne peux pas le montrer, mais je vous en offre la photocopie, c'est extraordinaire. C'est la petite fille qui dessine un Christ en croix, avec une fleur, un cœur, et qu'écrit-elle ? Mon Dieu, faites, je vous en supplie, faites que ma maman revienne. Et faites, elle l'écrit, F-E, accent, circonflexe, T-E. Faites que ma maman revienne. Et c'est sa prière au mon Dieu. Et je tends ce kleenex au président de la chambre de l'instruction. Et le président de la chambre de l'instruction a sorti Liliane Cascaz de prison ce jour-là. Alors, on est d'accord, là, vous parlez de l'amour d'une petite fille pour sa mère, il n'y a rien d'ailleurs de plus normal à cet âge-là. Mais, Maître, encore une fois, vous ne répondez pas à ma question. Comment vous expliquez que la petite fille guérisse dès lors qu'elle a été finalement éloignée de ses proches et éloignée de sa mère ? Je dis qu'à l'époque, on ne sait pas exactement ce qu'est le syndrome de Munchausen par procuration. On est en 90. Il a été théorisé pour la première fois trois ans plus tôt et seulement trois ans plus tôt aux Etats-Unis. Je dis aussi qu'à l'époque, on est en 90, sur le pancréas, le cancer du pancréas, l'insuline. On ne sait pas tout. Je dis que dans cette affaire, il y a des zones d'ombre qui restent 30 ans plus tard encore des énigmes. Des énigmes ? Dans tous les cas de figure, le couple Cascaz va être renvoyé aux assises. Liliane est alors présentée comme l'empoisonneuse. Aïtam est lui simplement poursuivie pour abus de confiance pour le détournement d'ordonnances. Mais Liliane ne va jamais se présenter à son procès. Le 4 novembre 1995, Liliane Cascaz s'entretient avec son avocat, Pierre-Olivier Sûr. Je suis innocente et mon mari aussi, répète-t-elle. L'avocat a une autre stratégie pour le procès qui s'annonce. Il espère transférer la responsabilité des empoisonnements sur Aïtam Cascaz. Celui-ci a retrouvé un traité sur le diabète infantile et les effets de l'insuline rédigés à l'époque des crises de la petite fille. Le défenseur estime que cet élément est suffisamment troublant pour semer le doute dans la tête des jurés. Mais l'histoire judiciaire va s'écrire autrement. Quelques heures après cet entretien, Liliane décède brutalement à l'âge de 39 ans. Une mort naturelle selon le premier médecin qui se rend sur place. L'avocat de Liliane ne croit pas à un tel scénario. Dès lors, les autopsies et contre-autopsies vont se succéder. Trois ans plus tard, 2 mai 1998, Aïtam Cascaz est mis en examen, suspecté d'avoir empoisonné son épouse. Il est incarcéré mais les charges sont des plus faibles. Insuffisante aux yeux de la justice qui finit par prononcer un non-lieu et exonère le mari de toute responsabilité dans ce décès. L'avocat du médecin Jean-Alex Buchinger est lui persuadé que Liliane s'est suicidée. Les autopsies ont révélé que son sang contenait deux fois et demie la dose maximum de codéine. Elle seule a pu ingurgiter tous ses comprimés. Elle avait déjà fait des tentatives et envoyé une lettre à son avocat à lire après sa mort. L'une de ses tentes évoquera une jeune femme névrosée qui était parfois surnommée dans la famille la folle de Chaillot. Ses facéties on ne disait rien mais tout le monde savait, dit-elle. Lors de l'instruction, les experts avaient déjà noté la fragilité de Liliane qui avait elle-même souffert de nombreuses maladies dans son enfance. Une femme qui avait parfois perdu pied depuis le déclenchement de l'affaire. En 1992 et 1993, elle va faire l'objet de cinq condamnations pour violence. Elle a mis plusieurs fois le feu à un immeuble et conduite en état alcoolique. Son mari Haïtam dira ma femme était autoritaire mais je n'ai jamais rien vu de pathologique chez elle. Maître Pierre Olivier Sûr, vous êtes sans doute l'une des dernières personnes à avoir vu vivante Liliane Cascaze. Sa mort est une surprise ? C'est une grande douleur et c'est une seconde énigme. Je n'ai jamais cru au suicide. Jamais. je la connais trop je l'ai trop accompagnée en prison. Elle a tout de même subi deux incarcérations. Je l'ai trop accompagnée chez des juges d'instruction à la chambre de l'instruction. J'ai eu trop de rendez-vous avec elle. Pour vous dire qu'elle n'était pas suicidaire que ce n'était pas dans son programme ni dans son inconscient ni dans ses pulsions. Et je me suis toujours posé la question de savoir qui aurait pu avoir intérêt à ce qu'elle disparaisse. Alors question que effectivement se pose Pierre Olivier Sûr à cette époque il va tout faire d'ailleurs pour porter l'attention sur votre client sur Aytam le mari de Liliane que vous défendez évidemment à l'époque maître Jean-Alex Buchanger Aytam je l'ai dit il va se retrouver brièvement incarcéré brièvement mis en examen dans cette affaire et vous le rencontrez à cette époque. Alors je fais sa connaissance deux mois après son incarcération il avait été mis en examen du chef domicile volontaire sur la personne de son épouse je le rencontre à la prison de Vitry-le-François j'examine minutieusement le dossier d'instruction et je me rends compte qu'on est à la veille au seuil plutôt d'une double erreur judiciaire je vois effectivement qu'il est mis en examen pour des faits gravissimes au motif qu'il aurait prescrit à son épouse des médicaments qui ont entraîné sa mort et je vois qu'en fait un autre médecin un chef de service de l'hôpital qui était le médecin traitant de Liliane Cascaz qui lui a prescrit ces médicaments donc je soulève cet argument ça permet immédiatement d'obtenir la mise en liberté d'Itam Cascaz il n'y est pour rien dans la livraison des médicaments il n'y était strictement pour rien à telle enseigne qu'il a pu immédiatement reprendre ses fonctions à l'hôpital de Vitry-le-François on aurait pu imaginer que dans le cadre d'un contrôle judiciaire on lui fasse interdiction d'exercer la médecine pas du tout c'est pas le cas pas le cas du tout c'est pas le cas du tout encore un mot maître Buchinger vous avez vous pensez à la thèse du suicide on va pas revenir là dessus vous l'avez très bien expliqué à l'époque il y a un rapport qui va dire des experts que Liliane était une malade qui avait été très jeune très maigre et qu'elle avait un rapport perverti au corps est-ce que vous avez vu ça dans les dossiers ? alors j'ai vu ça dans les dossiers mais je dois dire qu'à aucun moment et c'est tout à son honneur Itam Cascaz qui encourait la réclusion criminelle à perpétuité à Vitry-le-François et 20 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises de Paris jamais n'a accablé son épouse jamais il n'a cherché à se défausser sur cette épouse défunte il a toujours assumé sa pleine responsabilité à savoir qu'il n'était concerné ni de près ni de loin parce qu'il s'était passé tant à Vitry-le-François que pour la petite fille et donc à l'issue de cette procédure devant le juge d'instruction de Vitry-le-François il y a eu une ordonnance de non-lieu il n'a pas été renvoyé devant la cour d'assises de Reims pour homicide parce qu'effectivement c'était l'évidence il était innocent tout à fait Aytam Kaskaz reste seul pour affronter les juges de toute manière il est poursuivi pour faux et usage de faux soupçonné d'avoir obéi à une épouse directive qui lui aurait demandé de lui fournir des ordonnances ce 10 septembre 2002 Aytam Kaskaz fine moustache lunettes et costume vert très légers accents comparé libre devant la cour d'assises de Paris on pourrait se demander ce qu'il fait ici tant l'attention est toute portée sur la grande absente son épouse Liliane décédée 7 ans plus tôt tout tourne autour de la disparue soupçonnée d'avoir injecté de l'insuline à sa fille pour la rendre volontairement malade une mère souffrant donc d'une névrose le syndrome de Munchausen par procuration Aytam Kaskaz dit qu'il ne s'est pas posé de questions quant à l'utilisation dévoyée des ordonnances que pouvait lui demander son épouse il ne se posait pas de questions sur Liliane et ne lui demandait pas des comptes moi quand je fais confiance je fais confiance explique-t-il dans cette affaire je ne me suis jamais considéré comme un accusé dans ma tête je ne suis qu'un témoin le professeur Jean-Marie Saudubré le médecin qui a découvert l'empoisonnement dédouane le mari c'était la mère qui faisait les injections sinon toutes du moins la plupart témoignent-ils la fille de Liliane qui subissait les empoisonnements est brièvement appelée à témoigner elle est désormais âgée de 21 ans et raconte pour la première fois le calvaire qu'elle a subi dans sa petite enfance je me souviens que ma mère me donnait des médicaments et que je disais non quand on me demandait si c'était elle parfois je mettais les cachets sous ma langue et j'allais les cacher derrière le radiateur dit-elle elle ajoute j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la tête que ce que faisait ma mère ce n'était pas bien la tante de Liliane aimerait que Cascaz s'exprime il faut qu'il délivre cette petite et dise ce qui s'est passé l'accusé jusque là très calme réagit j'en ai assez qu'on dise que je sais quelque chose c'est révoltant l'avocat général Philippe Bilger demande 5 ans avec sursis contre Aytam Cascaz pour administration de substances nuisibles les jurés ne retiennent que le détournement d'ordonnance l'accusé n'est pour rien dans l'apoisonnement 2 ans avec sursis et cet accusé Aytam Cascaz c'est votre client maître Jean-Alex Buchinger qui est aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime il a servi à quoi finalement ce procès parce qu'on a l'impression que l'accusé et eux principale elle n'est plus là et elle ne peut pas répondre et c'est d'elle dont on ne cesse de parler au cours des audiences absolument Aytam Cascaz dans cette affaire dans la cour d'assises pour moi c'est le bouc émissaire on n'a personne à se mettre sous la dent on le trouve lui c'est un médecin étranger d'origine syrienne vulnérable et on considère que ça fera un parfait coupable donc il a fallu se battre pour prouver son innocence et pour y parvenir j'ai fait citer six professeurs en médecine dans six disciplines différentes ils ont été entendus en qualité de témoin au tout début de l'affaire le premier jour on pensait pouvoir les évacuer un peu facilement et donc les dépositions de ces six professeurs en médecine qui ne connaissaient absolument pas Aytam Cascaz ont été déterminantes à telle enseigne que l'avocat général que tout le monde connaît Philippe Bilger a mis beaucoup d'eau dans son vin il a fait marche arrière lors de ce procès un petit peu il a fait marche arrière il a maintenu l'administration des substances toxiques qui auraient pu entraîner la mort mais n'a requis que cinq ans d'emprisonnement donc il y a une certaine contradiction entre ce qui est reproché à mon client et les la peine qui a été requise maître Pierre-Olivier sûr vous êtes également notre deuxième invité dans l'heure du crime alors Liliane je viens de le dire avec maître Bouchanger elle est absente mais c'est d'elle dont on parle évidemment en permanence vous allez dire à ce procès elle est morte innocente Liliane c'est ça ? Oui elle est morte innocente puisque bien sûr elle n'a pas été condamnée elle est morte innocente parce que toutes les zones de doute d'incertitudes scientifiques et puis ces forces extraordinaires de l'amour entre une mère et sa fille n'ont pas trouvé d'aboutissement judiciaire alors pas d'aboutissement judiciaire ça c'est effectivement c'est intéressant quelques mots maître Bouchanger très court mais pas d'aboutissement judiciaire surtout pour la victime cette petite fille qui est devenue une jeune femme et que vous avez vu comparaitre je l'ai vu comparaitre elle avait 21 ans lors du procès et effectivement lorsqu'une personne mise en examen décède et bien ça met fin aux poursuites donc les poursuites vis-à-vis de la malheureuse Liliane n'étaient plus d'actualité le seul qui pouvait être poursuivi c'est son mari et dans des conditions que je qualifierais d'extravagantes il a été renvoyé devant la cour d'assises extravagantes notamment si vous le permettez parce que la pièce à conviction était un mémoire qu'il avait rédigé sur le cystalénome du pancréas et ce mémoire était une simple compilation bibliographique il avait recueilli des publications c'était pas un instrument qui était de toute manière destiné à tuer ou à monter un complot criminel un verdict qui reste qui garde un goût d'inachevé c'est le moins qu'on puisse dire l'impossibilité pour la victime de savoir pourquoi on a ainsi joué avec son corps et sa santé alors qu'elle n'était qu'une petite fille Aytam Kaskaz emporté dans une affaire qu'il avait dépassée et dans laquelle il n'avait jamais cessé de clamer son innocence a repris après les faits son activité de médecin la fille de Liliane est devenue mère de famille au début des années 90 alors que l'affaire venait d'éclater un dossier similaire était traité par le même juge d'instruction parisien Frédéric Nguyen le 28 juillet 1994 la mère d'une fille de 11 ans était mise en examen et écrouée l'enfant aurait fait l'objet de manipulations thérapeutiques et subit des injections dangereuses et cachées d'insuline comme dans l'affaire Kaskaz les experts évoquent alors un syndrome de Munchausen par procuration l'incrimination d'empoisonnement sera finalement abandonnée et les parents relaxés les affaires de ce type vont dès lors régulièrement se retrouver devant les tribunaux en France comme à l'étranger en 2017 aux Etats-Unis une jeune mère de famille du Texas a ainsi été condamnée à 6 ans de prison elle avait présenté son fils de 8 ans à 320 rendez-vous de consultation pédiatrique pour des maladies qu'elle avait inventées l'enfant avait 13 ans lors des interventions chirurgicales et dans ce taux du crime on va prendre un dernier invité et c'est vous Michel Dubeck vous êtes psychiatre vous avez été l'un des experts dans cette affaire merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime Michel Dubeck pas toujours facile de démêler le vrai du faux dans ses comportements alors le syndrome de Munchausen c'est un trouble de la personnalité très profond très difficile à cerner dans le sens où c'est d'abord et avant tout une mythomanie c'est-à-dire quelqu'un qui invente des scénarios et presque toujours le Munchausen va partir d'une maladie vraie mais bénigne qu'il va amplifier et il va en faire un scénario dantesque premièrement deuxièmement le Munchausen c'est un diagnostic d'hôpital d'hôpital général c'est pas un diagnostic d'hôpital psychiatrique pourquoi ? parce que ce sont des personnes qui trompent les médecins leur alter ego c'est pas forcément ni leur corps ni le corps de l'enfant c'est tromper le médecin qui leur fait face si bien que ils vont se tromper une fois comme ils peuvent pas le tromper 50 fois de suite au même endroit ils vont migrer et souvent c'est un diagnostic de 3ème ou 4ème hôpital ou même 3ème ou 4ème région parce qu'ils changent de région alors ça c'est très étonnant et c'est pour cela avec cette espèce de migration de voyage permanent qu'il est difficile de détecter le syndrome de Munchausen c'est à cause de ça c'est à dire que c'est jamais que le 2ème ou 3ème ou 10ème praticien qui finit par s'apercevoir qu'il y en a eu 8 ou 9 autres avant lui à qui on a fait croire à telle ou telle maladie mais souvent aussi les personnes peuvent s'ingénier à changer de maladie donc c'est très compliqué alors on a ici Liliane Cascades les mères les femmes ce sont elles qui sont suspectées en priorité dans ces actes quand c'est un Munchausen par procuration ça touche plus les femmes parce que c'est en général les mères voilà ce sont des mères dont l'enfant est une représentation de son propre corps il y a un rapport charnel intime entre la mère et l'enfant plus qu'avec le père Maître Jean-Alex Munchausen on entend ce que dit le docteur Dubec c'est tout à fait passionnant et stupéfiant d'ailleurs d'avoir cette espèce d'ingéniosité à créer une maladie chez un enfant et encore une fois c'est un dossier pénal et c'est un crime et c'est puni par les assises en quoi cette histoire Maître Buchanger vous a marqué à ce point parce que vous me le disiez là hors micro vous me disiez j'ai même pas vu besoin de reprendre mes notes cette histoire je la connais par coeur c'est une histoire qui a un peu commencé à façonner ma carrière en quelque sorte tout à fait cette affaire m'a passionné tout comme elle a passionné Pierre-Olivier Sûr elle m'a passionné parce que j'ai été convaincu dès ma première rencontre avec le docteur Cascase et dès mon premier examen du dossier d'instruction que cet homme était innocent et pour moi ça a été un honneur de pouvoir éviter une double erreur judiciaire il aurait pu être condamné à Vitry-le-François pour homicide volontaire il aurait pu être condamné à Paris pour complice d'empoisonnement il a été acquitté dans les deux cas alors il a été condamné pour abus de confiance parce qu'il avait un ordonnancier vierge de son hôpital à son domicile j'ai posé la question à tous les médecins qui sont venus en tant que témoins devant la cour d'assises et tous unanimement reconnus à voir chacun un ordonnancier de leur hôpital à la maison alors on le dit avec vous maître Buchinger que cette affaire elle continue d'ailleurs à porter certaines zones d'ombre puisque Liliane Cascase est morte et on n'a pas eu sa réponse maître Pierre-Olivier Sûr 30 ans après vous avez un début de réponse la présomption d'innocence m'empêche de pouvoir formuler complètement ce que je pense et alors je poursuis parce qu'effectivement je vois que vous n'avez pas tellement envie de parler du fond du dossier en tout cas de donner votre sentiment on le comprend bien mais maître Sûr on en parlait avec maître Buchinger c'est une affaire qui l'a beaucoup marqué est-ce que cette affaire a fait date elle a vraiment marqué les esprits ? elle est tellement marquante que ce kleenex que ma cliente m'a transmis avec les dessins de sa fille le Christ en croix et la prière qu'il adresse à Dieu et bien je l'ai toujours dans mon sous-main et que je vous en adresse aujourd'hui une photocopie mais que j'en conserve l'original Merci beaucoup maître Pierre-Olivier Sûr maître Jean-Alex Buchinger et le docteur Michel Dubec d'avoir été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL Sur RTL c'est déjà Noël Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr